Toujours en dernière heure, il y a le personnel infirmier de l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay qui participe ce matin à un CETIN. Anne-Sophie, qu'est-ce qu'il est dénoncé? C'est ça qu'on essaie de comprendre en ce moment. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le taux d'occupation à l'urgence est très élevé depuis ce matin. Plus de 200 %, 209 % de taux d'occupation. On est avec l'Agence syndicale et le président de la FIC, Montérégie-Ouest, M. Caisse, Dominique Caisse. Merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous expliquer ce qui est dénoncé exactement ce matin par les infirmières du CETIN? Ce qui est dénoncé ce matin, c'est les soins sécuritaires qui ne sont pas donnés aux patients. Présentement, on a un taux d'occupation de plus de 200 %. Nous avons 30 patients en attente de lits pour les étages. On a 19 lits disponibles sur les étages. Par contre, les médecins n'ont pas pris en charge ces patients-là. C'est ce qui met un peu de rétention au niveau de l'urgence. Elles sont combien d'infirmières à participer au CETIN ce matin? Je crois qu'elles sont une dizaine environ. Et là, elles ne veulent pas travailler ce matin. Donc, c'est les infirmières du quart de nuit qui poursuivent le chiffre pour le moment? Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas travailler. C'est que ce sont des soins qui sont non sécuritaires. C'est non sécuritaire pour eux autres. Donc, c'est leur permis de travail qui est en jeu aussi. Puis oui, présentement, c'est les infirmières de nuit qui ont pris la relève. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce qui ne pourrait être pas sécuritaire pour ces infirmières-là sur le plancher si elles rentraient ce matin-là? Le manque de personnel fait qu'elles ne sont pas capables de donner des soins adéquatement. Les infirmières ont une charge de patients très élevée. Ensuite de ça, c'est de couper les coins ronds un peu parce que justement, s'ils veulent être capables de venir en aide à tous leurs patients, il y a des choses qui n'ont pas le temps d'être faites. Est-ce que c'est une situation récurrente ici à l'hôpital à Nalaberge? Ce n'est pas la première fois qu'il y a un CETIN. Est-ce qu'il y a un problème d'employés? Est-ce qu'il y a un problème de pénurie de main-d'oeuvre? C'est sûr qu'il y a une pénurie. Le problème de pénurie est très fréquent. Ça fait des années qu'il y en a. Au niveau de la main-d'oeuvre, encore une fois, c'est ce que je peux vous dire. Oui, il y a un gros problème. Lorsqu'on arrive à une négociation pour les infirmières, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes, les prochaines heures? On parle avec la direction constamment à savoir c'est quoi les moyens qui vont être pris en charge. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Ils cherchent des solutions d'après leur dire. Merci beaucoup, M. Caisse. Alors, comme il le disait, il y a un taux d'occupation de 209 % ce matin. J'ai regardé il y a quelques minutes, on était à 197 %. Très élevé, les files d'attente très longues dans la salle d'urgence ici. Donc, on vous dit au courant de la situation. On tentera de parler avec des infirmières aussi un peu plus tard. Merci, Anne-Sophie. Merci.